Nous allons voir dans cette vidéo comment réattribuer la propriété d'une fiche contact. Vous verrez d'ailleurs que l'opération est exactement identique à celle que nous avons déjà vu sur une vidéo au niveau de la propriété, c'est-à-dire c'est la possibilité par exemple dans le cadre d'un changement de secteur ou d'un départ et l'arrivée d'un nouveau collaborateur de réattribuer l'intégralité des fiches contacts à ce nouveau collaborateur. Pour ça il y a deux solutions, vous pouvez faire par exemple ce qu'on appelle une mass action, c'est-à-dire que vous faites un filtre et vous retrouvez vos contacts, vous sélectionnez les contacts, vous faites action et là vous allez réattribuer la propriété d'une fiche. En faisant ça, vous allez donc dire à Prospeño de réintégrer actuellement la fiche qui appartient à Jeannette Mallet, donc de réattribuer cette fiche à Frédéric Hepler. Je clique sur réattribuer la propriété des fiches, je confirme, le traitement va nous donner 15 fiches sélectionnées, 15 fiches mises à jour et d'ailleurs vous voyez que aujourd'hui maintenant la fiche appartient à Frédéric Hepler et non plus à Jeannette Mallet. Vous pouvez faire exactement la même chose sur un contact directement, par exemple je vais prendre ce contact-là, je clique dessus et je vais aller ensuite sur Permissions en bas à droite, je clique sur Modifier et ensuite je fais réattribuer la propriété de la fiche, je sélectionne le nouveau conseiller destinataire de la fiche, je fais réattribuer la propriété de la fiche, je confirme et vous voyez maintenant que cette fiche appartient à Frédéric Hepler et non plus à Jeannette Mallet.